Sous-titrage MFP. Le perchoir du siège de la vérité. C'est vrai que ça fait penser à ça. C'est bon, super. 3, 4, c'est parti. Alors, les enfants... Comme là sur mon trône. Alors, on va organiser les choses. Donc, les enfants, comment on va... Qui va poser la première question ? On a de la chance, c'est beau. Je vais faire une photo directe. Comment ça marche ? Alors, qui pose la question en premier ? Tout le monde... Il n'y a pas eu de la place pour tout le monde, sur le perchoir. Deux par deux. Ce n'est pas le grand débat avec Macron, quand même. Macron s'excuse, il n'a pas pu venir chercher. Il serait venu, si on l'avait voulu. Il est toujours dans tous les coulis. Ça, c'est fait. Bon, alors. Ça, c'est fait. Héléna et Théo. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que je peux vous aider ? Bonjour, d'abord. Bonjour. Salut. 3, 4, c'est à vous. Je crois que vous avez le droit de... Qu'est-ce qui commence ? Théo, tu veux commencer ? Je vous écoute. Ou tu laisses peut-être l'imprimeur à Héléna, quand même. C'est l'élégance. Ah, tu laisses Théo et Héléna ? Si elles t'autorisent à ça. Elles sont dans un monde moderne. C'est ça, oui. Je m'appelle Théo. Salut Théo. Tu veux poser des questions sur vous ? On va voir. Test, test. Est-ce que Charles-Eli Couture est votre prénom ? Je m'appelle Bertrand Charles-Eli Couture. Charles-Eli, c'était les prénoms de mes deux grands-pères. Charles et Eli, un juif et un chrétien. Et j'ai regroupé ces deux prénoms pour n'en faire qu'un seul. Charles-Eli. Et ce qui fait que je suis le premier Charles-Eli en tant que tel, maintenant il y en a 580 ou 600 qui s'appellent Charles-Eli. Et il y a même des filles qui s'appellent Charles-Eli. Voilà. Je suis l'inventeur de mon prénom. Théo, ça te va ? Une autre question ? Vous entendez bien ? Pardon les questions des enfants ou pas ? Super. Maintenant une question sur votre vie. Est-ce que vous habitez en France ? Alors je suis revenu habiter en France après avoir passé 15 ans aux Etats-Unis, à New York plus précisément. J'ai gardé ce qu'on appelle un pied-à-terre à New York où je vais repartir dans un mois. Mais l'essentiel de mon temps, je le passe en France. Alors maintenant. Au départ, je suis né à Nancy, dans la maternité régionale de Nancy. Mais c'est quoi la différence entre New York et ici ? Ouh là ! Comment te dire ? C'est cause de lui. Déjà. Il y a beaucoup de différences. C'était une ville qui me fascinait à cette époque-là parce qu'il y avait vécu à New York beaucoup des artistes que j'admirais et des gens qui étaient pour moi des exemples. Et pendant des années, j'ai fait l'aller-retour entre la France et les Etats-Unis. Puis un jour, après le décès de mon père, en fait, j'ai décidé d'aller me reconstruire là-bas. Recommencer ma vie ou ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. Parce qu'à New York, on a le sentiment que beaucoup de choses sont possibles. Je ne dis pas qu'ici, beaucoup de choses ne soient pas possibles, mais ce n'est pas la même manière. Vous habitez dans quelle ville ? Maintenant, j'habite à Paris et j'ai une maison toujours au sud de Nancy parce que je suis d'origine Lorraine. Paris est plus pratique. Quand on fait des choses en France, c'est souvent centralisé à partir de Paris. alors c'est plus facile que si on habite à la suite tout fier. Tout fier. Tout fier. T'es trop fier. Tout trop fier. Je vais vous poser une question sur votre raison d'être ici. OK. Comment vous vous êtes retrouvé ici ? Dick. Réponse, Dick. Merci. Je suis rappelé que vous ne le savez pas, mais la première personne dans ma carrière qui m'a donné la sensation qu'il y avait autre chose que les trois références, les trois patriarches qui étaient Brel, Brassens et Ferré, ça a été Dick qui m'a donné la sensation quand j'étais étudiant qu'il y avait une autre manière de dire les choses et de faire la musique. Donc je suis très heureux de pouvoir le retrouver encore une fois ici aujourd'hui et de participer à ce festival du Verbe. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette région ? Tu laisses la place aux copains aussi. Ce qui me plaît pour la connaître ou la voir en vitesse, c'est qu'il reste encore pas mal d'espaces libres, vides et qu'on y respire un air qui semble plus pur que celui des grandes métropoles. Maintenant, ça va être à Hélène. Ok. Merci Théo pour tes questions. Bonjour Hélène. Bonjour. Charlie, ou tu as ? Tu peux dire Charlie, tout court. Un temps, j'avais demandé aux gens arrêter de dire Couture, le nom de famille, c'est quand on m'appelle pour venir au tableau. Monsieur Couture, venu au tableau. Monsieur Couture, gardez votre voiture. Monsieur Couture, c'est tout. Le nom de famille, c'est souvent lié à des obligations, à des comptes, à des comptes administratives. Le prénom, c'est plus les copains qui m'appellent Charlie. Donc, pas pour Charlie. Ok. Essaye. Je vais vous poser des questions sur votre métier. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir du succès ? Le succès, ça va, ça vient. On espère toujours que ça va nous donner la possibilité de faire autre chose. Le succès, ce n'est pas une fin en soi, c'est une conclusion. Quand tu t'es bien entraîné, éventuellement, tu gagnes une course. Dans le métier de la création artistique, c'est pareil. Tu vas essayer de faire au mieux ce que tu fais. Un disque, par exemple, puisqu'on parle de chansons, par exemple. mais ce n'est pas pour autant parce que tu y auras mis ton cœur que ça va trouver un auditoire, un public. Donc, le succès, c'est quand, tout d'un coup, la chance vient aussi frapper à ta porte. Qu'est-ce que ça fait ? Ça rassure. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as eu du succès avec un disque ou quelque chose que tu as fait, que ça marchera pareil la prochaine fois. Donc, on s'en réjouit, ça rassure. Voilà, c'est ça. Vous voyagez beaucoup pour vos spectacles ? Pour mes spectacles et pour tout ce que je fais parce que, comme on vous l'a dit ou on te l'a dit, je ne fais pas seulement que de la musique mais je fais beaucoup d'expositions aussi. Je fais aussi beaucoup de rencontres littéraires avec des gens avec qui je partage des choses que j'écris qui n'ont pas pour finalité forcément d'être chantés. et du coup, effectivement, ça m'a fait voyager beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je te rassure tout de suite, je ne suis pas très plus heureux quand je reste sur place et que je commence à me morfondre et à me poser beaucoup de questions sur moi-même. donc, on a l'habitude de dire que l'action désinhibe, c'est-à-dire le fait d'agir, de faire des choses, ça permet de faire sortir des choses. Je dis souvent que la création artistique, c'est comme le sifflet de la cocotte minute. Tu vois ? La cocotte, elle est sous pression. Non, je ne vois pas. Tu peux imiter le sifflet de la cocotte minute s'il te plaît. Je n'ai pas compris. Dommage. Mais comment tu cuis, toi ? Voilà, par exemple, ça. Exactement. Sauf que le sifflet de la cocotte minute, il ne fait qu'une seule note et quand tu joues du saxophone ou de la trompette, tu fais plusieurs notes. La musique, c'est pareil. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi, pression et expression, tu le fais sortir. Quel était votre métier à votre famille ? Plasticien, dessinateur, peintre, c'est les études que j'ai faites. Les gens me connaissent comme chanteur parce que j'ai eu la chance effectivement d'avoir un succès dans les années 80. C'était quelques jours avant ta naissance. Siècle. Et donc... Tu as fait les beaux-arts, Nancy. Ce que j'ai appris, c'est les arts plastiques. J'ai fait les beaux-arts. Je suis diplômé national supérieur des hauts études d'art graphique. Et ce que je fais le plus, en fait, c'est d'écrire. Voilà. Quelle est la chanson qui vous a fait connaître ? La chanson qui m'a fait connaître s'appelle comme un avion sans aile pour un certain nombre. qui m'a fait connaître. moi, je l'ai bien, mais... Elena est championne. Qu'est-ce que tu as fait de ta casquette, Elena ? Tout à l'heure, tu avais une casquette New York City. Quoi ? ben, je l'ai posé avec vous. Ah ben, voilà. Il y a un quartier comme toi. Voilà. Merci Elena, merci bien. Merci, à tes soirs. Deuxième couple. Cette fois, c'est Emma et Noé. Noé. Ok. Ok, bien, je vais. Emma start. Tu vois qui commence ? J'ai qu'à son tour. Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour, Emma. Et je vais vous poser des questions sur votre enfance. Quelles étaient vos occupations quand vous étiez jeune ? J'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune. Et j'aimais écrire à côté de mes dessins. J'ai toujours été quelqu'un d'assez secret. Je faisais plus des choses à l'intérieur que du sport, par exemple, que j'ai pratiqués, mais un peu plus tard. Quand j'étais gamin, c'était surtout des choses à l'intérieur. Dessiner, faire du piano. J'ai commencé le piano quand j'avais 7 ans. Ma grand-mère était professeure de piano. Quelles étaient vos activités à l'école ? À l'école ? J'ai appris toutes les matières. J'étais plus à l'aise dans les matières littéraires, on va dire, plus histoire, géographie, les matières à histoire, si tu veux. Il y avait de l'histoire. Même les sciences, je les comprenais bien quand on me racontait l'histoire. Par contre, j'avais un peu plus de mal avec les mathématiques et les sciences droites, comme on l'appelle. Est-ce que vous saviez déjà que vous alliez faire ce métier étant jeune ? J'ai eu la révélation de cette activité comme étant ce qui me montait au pinacle du bonheur quand je l'avais 12, 13 ans pour m'envoyer à une exposition tradaïste. C'est devant un tableau que je me suis dit mais en fait, c'est ça que je veux faire. Mais en fait, je voulais être metteur en scène de cinéma parce que ça m'aurait permis à la fois d'écrire, de faire des images et de travailler sur le son. Au départ, je voulais être metteur en scène de cinéma. Est-ce que dans votre famille, il y avait des artistes connus ou inconnus ? Quand je suis... Non. Mes parents étaient des gens qui aimaient les choses de la culture. Mon père avait été professeur d'histoire de l'art. Ma mère avait été... avait enseigné le français aux Etats-Unis. Et ma grand-mère donc était prof de piano. Donc, c'était ça. Mais il n'y avait pas d'artiste connu. Par contre, après, mon frère est lui-même un artiste connu qui s'appelle Tom Novembre et il est acteur et chanteur, on sait quelquefois. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire ce métier ? Euh... Ça, quoi ? Euh... Par exemple, si votre mère... montre ma mère votre maman et des pianistes... Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de... Ben, disons que le fait d'aller visiter des musées avec mon père quand j'étais petit me donnait toujours la sensation que je comprenais. Alors, je me sentais plus malin que tout le monde parce que je voyais ce qu'il y avait derrière les choses. quand j'écoutais de la musique avec ma grand-mère elle m'expliquait des choses qui me donnaient la sensation que je comprenais bien et donc... Et donc, voilà. C'est... J'étais dans une famille où les choses de la culture étaient quelque chose d'important pas seulement une distraction. Et là, je vais laisser la parole à Noé. À ton pote Noé. D'accord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Noé. Oui. Je suis en CM2. OK. À l'école de Marthret-Tolozanne. D'accord. C'est l'école du Jean-La Fontaine. Jean-2-La Fontaine. D'accord. OK. Je vais vous poser des questions sur votre projet professionnel. C'est parti. Quelles sont vos sources d'inspiration et ne... et ne... Personnage réel ou imaginé. Attends. C'est deux choses. Oui. Tu me poses toutes les questions d'un coup. Quelles sont vos sources d'inspiration par exemple personnage réel ou imaginé. Ah oui. Si je m'inspire de la réalité ou de la fiction pour écrire. En général, je suis très inspiré par la réalité. Je crois que la vie, on ne fait que l'interpréter. C'est-à-dire, je me souviens qu'on m'a dit un jour, un arbre n'est ni gai ni triste, il est comme on le voit. C'est-à-dire la réalité, c'est pas seulement ce qu'elle est, c'est ce qu'elle signifie. Quand tu lis des faits divers, par exemple, soit tu peux lire un crime qui a été commis par quelqu'un, soit tu peux essayer de comprendre pourquoi le crime a été commis par quelqu'un, par exemple. Tu vois, c'est sur ça qu'il m'inspire, on va dire. C'est ça qui vous inspire. Oui, pas que les crises aient des livres, mais c'est la réalité d'une façon générale. Oui, c'est vrai. J'ai même écrit beaucoup de chansons à partir de faits divers, tu vois. Donc, même à la limite, je ne suis pas très à l'aise pour ce qui est de la fantaisie, ce qu'on appelle la fantaisie, c'est-à-dire les choses qui n'existent pas. Il y a des gens qui prennent les choses pour ce qu'elles sont et puis il y a des gens qui prennent le monde pour ce qu'ils voudraient qu'ils soient. Y a-t-il des choses que vous aimeriez bien faire que vous n'avez pas encore fait ? Il y a des tonnes, des milliers de choses que je voudrais avoir fait ou faire, mais déjà, j'aimerais aller au bout de ça. Si je pouvais, ne serait-ce que ne serait-ce qu'aller au bout de ce que j'ai fait, je serais très content. Si tu veux, je suis comme un mineur qui commence à creuser et qui, quelquefois, il trouve une pépite et puis il se dit il faut que je continue à creuser et puis il faut que je continue à creuser. Voilà. Merci bien. D'accord. Je vais vous laisser Clément et Sona. D'accord. Bon appétit. Bonjour Charles-Lénie. Bonjour. Bonjour, je suis tout court. Voilà, tout court. Tout court, tout court. Tout court, tout court. Donc, comme vous avez pu le voir, je m'appelle Clément. Je le vois, en effet. J'ai 10 ans, je fais partie de ces insolents et je vais vous nous interviewer sur quelque chose que vous adorez, le dessin et la peinture. Vas-y, je t'écoute. Vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Si vous devriez choisir une seule discipline, laquelle ce serait et pourquoi ? Je ne veux pas choisir puisque je suis pluridisciplinaire. Donc, c'est l'idée là. J'ai dit, j'ai fait plein de... Si vous devez choisir une seule. Non, ben c'est bien ce que je te dis. Non, c'est comme s'il demande à un gars qui fait du biathlon. Tu vois ce que c'est le biathlon ? C'est un gars qui court sur des planches qu'on appelle les skis et puis tout d'un coup, il s'immobilise et il tire à la carabine. Ça n'a absolument rien à voir. Mais sa discipline, ce n'est pas seulement de marcher sur des planches de ski, ce n'est pas seulement sur tirer, mais c'est d'associer les deux. Je prends un autre exemple, le triathlon. Est-ce que c'est le triathlon ? Alors, le triathlon, c'est des gars qui, d'abord, ils commencent par nager une certaine distance qui varie selon les compétitions et puis après, ils sortent de l'eau comme des malades, ils montent sur un vélo, ils pédalent sur leur vélo et après, ils posent leur vélo et ils font ensuite un demi-marathon ou un marathon selon les épreuves. Donc, ce qui fait que ce qui est leur spécialité, c'est d'associer à la fois la natation, le vélo et la course à pied. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Ce ne sont pas les mêmes gestes. Mais eux, ils se réalisent dans le fait de faire toutes ces activités. Tu vois ? Et si tu leur dis « Choisis-en qu'une seule », ça va être difficile. Tu vois ? Ce n'est pas la même chose. C'est comme si je te demandais de choisir « Tu préfères ta jambe droite ou ta jambe gauche, toi ? » Ben, ça dépend. Ben, moi, c'est pareil. Ça dépend. Ça dépend. Si je devais en perdre une... Ah, voilà. Ben, moi, je préférerais perdre ma jambe gauche. Ok, si tu veux. Et sur le bras ? Le bras... Le bras gauche, pareil. Ok. Tant pis pour la gauche. Et l'œil ? Ça, par contre, ça... Je préfère garder mes deux yeux qui se comprennent. Alors, moi, c'est pareil. Je préfère faire tout ce que je veux. Si j'avais du matériel de peinture, est-ce que vous m'offrirez « Fais quelque chose » ? Pardon ? Est-ce que je... Est-ce que mon... Fais-moi un tableau ! Ah, que je te... Fais-moi un tableau ! Fais-moi un tableau ! Je peux tout faire, moi. Bien sûr, je peux tout faire. Dans l'absolu, je peux tout faire. Si, par exemple, vous pouvez prendre ce paysage nous serais légèrement... Pourquoi te peindre ce paysage ? Euh, il est intéressant. Pour toi, il est intéressant. Donc, peins-le. Oui, c'est ça. C'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sifflet de la copain de minute. Si t'es sous pression, tu sens quelque chose. Un copain a posé la question de l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi ? C'est le fait de se dire « Tiens, on peut faire quelque chose avec ça. » Donc, si, effectivement, à un moment donné, quelque chose se passe... Moi, d'une façon générale, j'ai plutôt peint des villes. Parce que réfléchir sur la ville, peindre la ville, c'est comme peindre l'homme. Parce que la ville, elle a été conçue par l'homme pour les hommes. D'accord ? Il n'y a pas une maison qui n'a pas été construite. Donc, réfléchir sur la ville, c'est réfléchir sur ce que les hommes ont voulu pour les hommes. Si tu réfléchis sur la nature, c'est si tu réfléchis sur l'œuvre de celui qu'on ne nomme pas ou la nature elle-même qui est une entité absolue. Donc, il y a des gens qui ont cette rêverie face à l'absolu. Moi, je suis plutôt un humaniste et je réfléchis plutôt à partir de choses qui sont construites par l'homme pour l'homme. C'est plutôt la ville donc qui m'inspire. Vous avez déjà hésité entre votre métier de chanteur ou d'artiste ? Disons que je mêle tout en un seul. Donc, c'est-à-dire que vous faites deux métiers ? Trois métiers. Écrivain, peintre, disons homme d'image. J'ai dessiné le logo de la Lorraine, j'ai dessiné des chaussures, j'ai dessiné des montres, j'ai dessiné des choses et puis aussi beaucoup d'expositions. Et la musique où j'ai fait des musiques de films, j'ai fait tour historique, j'ai fait adapter les chansons de Rondignum, etc. Et puis des concerts. Y a-t-il quelque chose dans la musique que vous ne retrouvez pas dans la peinture et le dessin et vice-versa ? Oui, c'est en effet. C'est des choses assez différentes. Quand je travaille la peinture, par exemple, c'est un travail très solitaire, un travail d'ermite, on pourrait presque dire. quand je fais de la musique, il y a toute une partie qui est en solo, un peu comme un sportif qui fait un acte solitaire ou au contraire qui fait un travail d'équipe. quand je fais de la musique, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver mes équipes. Alors, j'ai la chance de pouvoir à la fois vivre ces émotions en public, partager avec tout le monde et puis aussi des émotions plus personnelles, plus intimes. la dernière question, je ne vais pas vous la poser parce que c'est la ville, la ville, vous avez donné votre truc d'inspiration, c'est la ville. Voilà. Donc du coup, je vais donner la parole à Sana. Ok, ça marche, bien joué. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis dans la chambre 2, je suis à l'école de Jean-Démane de Montreux-Tollosan, Jean-Denafontaine, et je vais vous poser des questions sur vos autres passions. Est-ce que vous voyagez beaucoup en avion ? Alors, ça c'est une question piège. Ah ben, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même toujours une question piège. L'avion, ça veut dire est-ce que vous polluez ? C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Parce que l'avion est extrêmement polluant. Et pour, moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous poser la question, mais tiens, puisque je te tiens, est-ce que toi, tu connais Greta Sonberg, par exemple ? Non ? Ok, tu demanderas à ton institutrice ce qu'elle te dise. Parce que les questions qui sont, les questions que moi, je vous aurais posées à vous, enfants, c'est est-ce que vous êtes conscients des difficultés, par exemple, qu'à cause de nous, adultes, vous allez rencontrer, par exemple. C'était des choses, dont la question de l'avion, par exemple. Avant, j'ai effectivement pris beaucoup et souvent l'avion, parce que j'avais le sentiment que c'était, synonyme de liberté. Aujourd'hui, j'ai un peu des embarras et si je peux me déplacer autrement, je choisis un mode moins polluant. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais vous parler de nous, de nous, enfants à l'école. À l'école, on a aimé votre poème « Les métiers chamaniques ». Vous pouvez nous en réciter quelquefois ? « Les métiers chamaniques ». Ce n'est pas de moi. Si. Je l'ai... J'ai écrit ça comme la nuit quand je dormais. Les métiers chamaniques. J'ai écrit « Les ours blancs ». J'ai écrit « Mais vas-y, c'est quoi ? » « Les mêmes exemples, j'ai... » « Pirates, boxeurs, animatou, éducastor. » Ce n'est pas de moi, ça. Ce n'est pas grave. Bon, d'accord. Si tu en as une autre... Bon, d'accord. Vous donnez un autre problème. Comment ? Vous donnez un autre problème. Alors quoi ? Ou d'un autre problème ? De nous réciter quelques phrases d'un autre problème. Allez, je vais m'occuper de faire ça dès que j'aurai quitté mon siège jaune. Donc, je vais résumer la fin de notre rétention. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre ? Est-ce que je suis quelqu'un d'autre ? Je ne cesse d'essayer de repérer celui que j'ai derrière moi, en effet. Rimbaud dit « Je... » C'est ce que je te dis. Rimbaud qui est... Oui, qui est charboné. Oui, qui a cessé d'écrire très jeune. Charlieville, je n'avais jamais fait le rapport entre Charlie Couture et chez Rimbaud et Charleville. Je te remercie bien. On va, en effet, laisser faire sa proposition politique sans nous mettre la pression. Merci bien, les enfants de Jean de La Fontaine. On se retrouve après. Sous-titrage